Pour ce week-end, j'ai sélectionné 6 paris en pré-match que j'ai évidemment envoyé dans mon club privé. Mais parmi ces 6 paris, je vais vous expliquer un de ces paris. Je vais vous donner le pari et vous donner également le pourquoi, l'analyse. Avant d'avancer sur cette analyse et ce pari, prenez quelques secondes pour vous abonner à ma chaîne YouTube et cochez la cloche des notifications. Alors, parmi ces paris, j'ai décidé de vous expliquer un des paris que j'ai sélectionné en Espagne, en Ligue Espagnole, dans le match Celta Vigo contre Eibar. Le match a lieu ce dimanche à 18h30. Petit aperçu d'abord sur le classement, évidemment. Même si pour mon pari, vous allez voir que ce n'est pas du tout un critère que je regarde. Mais pour la curiosité, Celta Vigo est 11e au classement et Eibar est 15e au classement. Donc, on va dire deux équipes de seconde partie de tableau. Alors, le pari que je vais sélectionner, que je vais placer pour ce match, Celta Vigo et Eibar, eh bien, c'est parier contre le 0-0 à la mi-temps. J'insiste bien à la mi-temps et non pas à la fin du match. Ce n'est pas un lay 0-0 classique, ok, qui pour moi est suicidaire. C'est un lay 0-0 sur le score à la mi-temps. Alors, pourquoi j'ai sélectionné cela ? Première chose, c'est que quand, si je parie contre un 0-0 à la mi-temps, ok, on appelle ça un lay sur Betfair, lay 0-0 à la mi-temps, eh bien, ça veut dire que je veux de la value du côté des buts, ok, ça veut dire que si je suis contre le 0-0, je suis pour un but ou plus dans cette première mi-temps. Donc, je vais voir s'il y a de la value sur le marché des buts. Avec l'algorithme que j'utilise, je n'ai pas le marché à la mi-temps. Par contre, j'ai le marché full-time et de toute façon, les deux sont liés, donc ce n'est aucun souci. Mais on voit qu'il y a de la value sur tous les marchés liés au but. C'est assez rare de trouver un alignement comme cela des values sur le BTTS, sur l'over 1,5, 2,5, 3,5. Donc, ça veut dire que du côté des buts, il y a de la value. S'il y a de la value sur les marchés liés au but, sur les cotes liées au but, il y a de la value sur la cote liée au but en première mi-temps également. Ça, c'est la première chose, value du côté des buts, ok ? Donc, value sur les buts dans ce match. Deuxième élément, quelque chose que je regarde et qui est très important pour moi dans ce type de pari et qui fonctionne très bien, il suffit de voir la rentabilité de ce type de pari dans mon club privé, eh bien, c'est les ruptures de séries, le critère de rupture de séries, ok ? Eibar est sur 2,0,0 à la mi-temps. Donc, moi, je vais parier sur l'inverse de ce qui s'est passé sur les matchs précédents. Pour battre le marché, vous verrez que souvent, il faut penser différemment du marché. Une manière de penser différemment du marché, c'est ceci, c'est de ne pas aller dans la continuité. Attention, je n'applique pas ça pour tout type de marché, je vous préviens d'avance, mais pour le lait 0,0 à la mi-temps, je trouve ça très pertinent. Si on voit d'ailleurs l'historique sur cette saison, eh bien, ici, il y a eu 1,0,0 en déplacement, ensuite la série est terminée, 0,0, ensuite la série est terminée, 2,0,0, ensuite la série, j'espère, sera terminée, même si jamais rien n'est sûr à 100%, ça existe, des séries de 3, de 4, de 5, ok ? Mais ici, regardez, si on regarde à domicile, voilà, on a eu les 2,0,0 ici, hop, le match d'après, c'est 1,2 à la mi-temps. Donc voilà, ça c'est le critère contrariant, critère rupture de séries, appelez-le comme vous voulez, mais c'est pour moi très important dans ce type de pari, je l'explique également dans mon livre d'ailleurs. Mais du coup, quelle est cette fameuse cote du 0,0 à la mi-temps ? Eh bien, ça prouve bien qu'il y a de la value sur les buts, parce que s'il y a de la value sur les buts, le score du 0,0 doit être à la mi-temps, le score du 0,0 doit être le plus bas possible, vous voyez, quand on place un lait, ce qui nous intéresse, c'est que la cote soit la plus basse possible, attention de penser à l'envers, et si vous êtes à la place du bookmaker, et donc, je propose de placer, après avoir vu le marché, la cote, le lait à 2,68, si je place 10 euros, il faut bien comprendre comment fonctionne le lait, si je place une mise de 10 euros à une cote de 2,68, il y a le calculateur, donc c'est facile à comprendre, ça veut dire qu'à partir du moment, regardez bien que je suis sur le score à la mi-temps, halftime score, s'il n'y a pas de but, je perds, donc si c'est 0,0 à la mi-temps, je perds 16,80 pour gagner, donc je risque 16,80 pour gagner 10 euros, avec, dès qu'il y a un but ou plus, dans cette première mi-temps, et donc voilà, on voit bien que le rapport récompense sur risque, est bien plus intéressant qu'un des 0,0, sur le score full time, si je prends par exemple le score full time ici, voilà, je ne sais pas combien je dois placer le lait, parce qu'évidemment, les marchés ne sont pas encore formés, il est tôt, le match est dimanche, donc attention aux codes que vous voyez, mais en tout cas, il faudra taper entre 8,6 et 11,10, donc risquer 10 fois plus, 9 fois plus que ce qu'on peut gagner, pour moi c'est un ratio récompense sur risque, tout à fait absurde, ici aussi attention, il y a un gap entre les cotes, le marché n'est pas encore formé, seulement 77,5 euros sur ce marché, donc rien du tout, donc vous n'allez pas prendre le 2,86, allez prendre le 2,68, changez ici, 2,68, si vous voulez 10 euros de profit, c'est 10,5 euros, vous allez risquer 16,80, quand vous placez votre pari aussi, placez, confirmez, voilà, allez cocher ici, keep, et update, pourquoi, comme ça, si votre pari n'est pas accepté, avant que le match ne débute, et bien votre pari sera gardé, en live, ok, en cours de match, quand le match commence, votre pari sera gardé, et votre demande restera sur le marché, et donc il sera accepté dans les premières minutes du match, ok, donc ça c'est très important pour ce type, de pari, et voilà, donc je rappelle, Celta Vigo et Bar, ce dimanche, les 0,0 sur le score à la mi-temps, ça veut dire, parier contre le 0,0 sur le score à la mi-temps, à la cote de 2,68, demandez cette cote là, voilà, j'espère que vous avez apprécié ce pari, c'est un des types de paris les plus rentables dans mon club privé, et je pense qu'en vidéo ici, en tout cas en paris public, je n'en parle pas souvent, ok, donc ici j'ai décidé de vous expliquer ce type de paris, quel est mon analyse, et c'est un pari très rentable, attention de penser différemment du marché, dans vos paris, je vous souhaite un bon pari, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo, si vous l'appréciez évidemment, et de partager avec vos amis, bon week-end, et surtout, bon pari à vous, salut les gars !